Jacques Craval pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez cinq minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Ministre, chers collègues, Après le changement climatique, la perte de biodiversité constitue un risque environnemental avec des conséquences en termes de bien-être social, de qualité de vie, de santé, d'alimentation, de paysages et de performances économiques. Thierry Gauquelin, expert en biodiversité, écrivait « Il ne suffit pas de dire qu'il faut protéger la nature parce que c'est beau, il faut expliquer qu'une perte de la biodiversité est une menace pour l'humanité. Mais pour nous, la problématique est aussi concilier développement économique et respect des écosystèmes, concilier soutien indispensable aux acteurs de la ruralité, les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, avec les exigences environnementales. Ils sont convaincus de la nécessité de préserver la biodiversité, ils contribuent en valorisant les 13 millions d'hectares de prairies. Nous devons donc reconnaître leur rôle en matière et les ériger en rang d'acteurs, de partenaires de la biodiversité, du développement durable et de l'économie. Comment améliorer sur le long terme la concertation entre ces acteurs ? Pour ce projet de loi, j'ai eu des échanges suivis, nombreux et fructueux, avec les chasseurs de laine, avec les agriculteurs du territoire, avec les associations visant à la protection de l'environnement. C'est cet état d'esprit constructif et serein auquel est attaché le groupe de RDP, que j'appelle de mes voeux, Madame la Ministre, pour nos débats. Et vous avez eu raison de rappeler tout à l'heure, Madame la Ministre, que ces acteurs sont essentiels de la biodiversité, ont un droit de lisibilité quant à leur avenir, c'est ce que vous avez dit. Oui, il ne s'agit pas de diviser, mais bien de rassembler pour agir avec efficacité. Pour cette seconde lecture, nos amendements portent sur la reconnaissance de la biodiversité spécifique, supportée sur les terrains agricoles, les labours, les surfaces en herbe ou sur les chemins ruraux, au même niveau que pour les milieux boisés et les surfaces incultes. Ils concourent aussi à favoriser les préservations des continuités écologiques, trames vertes et bleues, en considérant non seulement que l'agriculture n'y fait pas obstacle, mais aussi qu'elle en constitue l'un des rouages essentiels. Des propositions vous ont été formulées, par exemple sur la prise en compte des valeurs d'usage, de la biodiversité, de sa valeur patrimoniale, sur les champs de compétences de l'AFB, de ses composantes régionales délocalisées, sur les parcs naturels nationaux, régionaux, sur les associations de chasse et l'intercommunalité, et sur la pollution lumineuse, chère à notre collègue Joël Giraud, ou encore une meilleure traçabilité des produits phyto. Aujourd'hui, les questions restent posées. Quelle association et collaboration entre le NCFS et l'AFB ? Ensuite, les acteurs publics locaux jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Le projet de loi doit encore préciser les déclinaisons locales de l'AFB, les stratégies régionales pour atteindre logalement les objectifs. La compensation écologique est un outil puissant pour réduire la perte de biodiversité. Il reste à donner une consistance plus solide au concept. Sur le projet de préjudice écologique, les débats ont été peu chaotiques. Nous voulons croire à cette idée et nous avons déposé l'amendement écrit, transmis par nos collègues et co-signé par notre président de commission et madame la rapporteure. Cela dit, cet amendement pose aussi des questions juridiques qui viennent d'être évoquées, qu'il faudra résoudre, notamment sur les différentes prescriptions prévues, sur sa complexité qui pourrait générer des difficultés sur la définition d'atteinte non négligeable ou encore sur l'encadrement de la compensation. Peut-être que nous pouvons aboutir à une rédaction plus simple et plus efficace. En attendant, la reconnaissance dans le code civil constitue une belle avancée symbolique. Sur les néonicotidoïdes, nous ne sommes pas tous d'accord. Pour nous, ce n'est pas les abeilles contre les cérales ou les arbres fruitiers. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais les deux. C'est pourquoi notre groupe est majoritairement en phase avec les éléments contenus dans la lettre du ministre de l'Agriculture. Nous vous proposerons aussi des amendements spécifiques aux Outre-mer, qui seront défendus en particulier par notre collègue Harry Chalus. L'écologie ne doit pas être punitive, mais il nous reste encore du travail pour déjouer le risque. Dans tous les cas, je pense que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, nous pouvons trouver des compromis habiles, qui transcendent les clivages partisans. Et nous avons tout à gagner à un débat serein et constructif, sur ces sujets parfois un peu passionnels. C'est d'ailleurs ce qu'attendent tous nos concitoyens. Mes chers collègues, Madame la Ministre, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans l'épilogue du livre VI, « Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur ». Je souhaite que nos travaux puissent être guidés par cette morale, afin de nous amener vers ces changements progressifs de paradigmes, pour plus de respect pour notre planète. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.